qui est plutôt fan de Dragon Ball Super, apparemment, contre Erock, qui n'aime pas trop de ce qu'il m'a dit, qui n'aime pas trop Dragon Ball Fighter, vu que lui, c'est plutôt un joueur de Smash. C'est compréhensible. Ce n'est pas les mêmes possibilités, mais en tout cas, il a envie de schnappser avec Kidboo, apparemment. Kidboo, un petit Krillin, un petit Krillin quand même. Personne assez faible, mais bon, il y a de bonnes assists. Et Freezer, alors c'est parti tout de suite. Bonne chance à eux deux. Et on attaque tout de suite avec Erock, qui met tout de suite la pression avec la face bonbon, qui charge un petit peu son ki, Dragon Rush, c'est rentré. Petit zoning à coup de Kikoa, pourquoi pas, ça passe. Tout qui passe, il y a tout qui rentre comme du beurre sur ce hit. Pour le moment, il faut mettre la garde à un moment donné, ou il faut changer de perso. C'est fait avec Black Goku, Black Goku rosé. Par contre, la garde, c'est arrière. Ça commence à faire un combo. Ça y est, le compteur est débloqué. On va pouvoir jouer au jeu. C'est parti. Et ça rentre, là, Super, qui rentre, qui déraille un petit peu la barre. Et on continue le pressing. Ça switch du côté de Erock avec Krillin zoning, apparemment, qui s'amuse dans son coin. Suivi de Hit qui va aller punir tout ça direct. Il y a les combos, il n'y a pas la garde, mais il y a les combos. Donc, c'est déjà ça. Ah, ça y est, on a une garde. C'est bon, c'est fini. Voilà, le Krillin down. Ça commence très, très mal pour Erock. Donc, il va falloir qu'il se reprenne un tout petit peu en main, là, parce qu'il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Le Hit a l'air de lui poser beaucoup de soucis. Auto-combo, auto-combo qui rentre. Tout passe, tout passe. Ouais, il y a des phases. Et putain, le combo mid-bar. Ça fait très, très mal. Ça fait très, très mal. C'est très rapide. C'est très bon aussi pour schnappser. Comme papa dans maman, tout à fait. Oh là là ! Est-ce que ça... Oui, la Super qui va punir un petit peu cette assiste, ce changement de perso. Ça piffe un peu les Super. Ça piffe un peu les Super. Il n'y a pas les distances. Et Black Goku en profite pour aller sécher le pauvre Frieza alors que Erock se plaint que le jeu est nul. Bien sûr, on ne dira pas que c'est lui qui est nul. Il faut schnappser à un moment donné. Il faut rentrer des combos, monsieur, là. Alors, allez, la chop qui rentre peut-être suivie d'un autre combo. Pas mal, pas mal du tout. Ouais, on repêche avec un petit Kamea. Pourquoi pas ? OK. C'est au tour de Beerus qui vient se faire bonbonifier. Ah, oulala ! Le kit bout, il force. Il force. C'est ça, la force du kit bout. C'est qu'il peut aller à schnappser. Le combo rentre assez facilement suivi de la Super derrière. Et Super encore piffé à l'autre bout de l'écran. Pourquoi pas ? Le Beerus va aller taper tout ça. Et ça en est fini déjà. 1-0 pour Dr. B. Bravo. Bravo à Elle. Bravo à Elle, qui gagne donc son premier match. 1-0. On est reparti. Direction la revanche. Ça fait mal, ça fait mal. C'est triste. Apparemment, Erock, qui avait un peu de mal sur le premier match, mais qui semble bien parti pour ce second match, qui confirme directement par Super. Ça rentre. Resting Paparone. Et le premier perso direct, qui est envoyé aux oubliettes. C'est au tour de Beerus de faire son entrée, et qui se fait directement agresser par Kid Bu, qui le bonbon y fit. Combo Super, c'est son BNBI, Erock. Il n'y a pas de mangame. C'est son combo. C'est son combo fétiche. Et ça rentre. Ah, choppe des choppés. Le bonbon, il n'a pas de qui pour faire la Super, malheureusement derrière. Il va devoir presser. Alors, pour l'instant, ça zone un petit peu à l'autre bout de l'écran. On s'observe, on se regarde. Kid Bu, il avance tranquillement, mais il se fait pêcher par Beerus, qui en profite pour rentrer un petit combo. Le reste ne suit pas. Pif, Super, c'est nul. C'est nul à chier, madame. Là, voilà, c'est ça qu'on veut. C'est les pressings devant, derrière. Garde haute, garde basse, on ne sait pas. Et c'est confirmé directement par Super, qui déraille le Beerus. Erock, qui est très, très bien installé, là, dans ce deuxième match. Sparking Blast, qui est claqué du côté de Goku Black. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, c'est bon. L'image est revenue. Ah oui, c'est une particularité de Krillin. Il peut charger son Kamehameha, et puis schnappser un petit peu. Il va aller la... Erock est en ultra instant, tout à fait. Ça rentre, ça rentre. Alors, Goku Black, là, pour l'instant, un petit peu timide, Dr. Bi, là, sur ce deuxième match. Ça rentre deux, trois phases, deux, trois combos, mais pour l'instant, très passif, très, très prudent. Alors, bien sûr, il faut attaquer. Au bout d'un moment, il faut... Pour gagner, il faut attaquer. On verra bien jouer, là, ce Bache, qui va launcher pour faire un combo derrière. Malheureusement, il faut claquer ses barres de super aussi, un petit peu. La jauge de ki est pleine, là, pour Black Goku. Pour l'instant, Erock s'amuse un tout petit peu avec son adversaire, tel un Frisazama. Et il va venir presque en terminé. C'est presque fini. Il faut faire quelque chose, là, il faut tenter. Non, trop tard, une TP ira sceller le destin de Dr. Bi à partout. Mesdames et messieurs, c'est incroyable ! Incroyable retournement de situation pour Dr. Bi. On est reparti pour la belle, du coup. On est reparti pour la belle. Alors, il faut que je mette à jour les scores. Putain, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. C'est chiant. Merde. Hop. Voilà. Les scores sont à jour, on peut repartir. Alors, du coup, du coup, Dr. Bi, qui a fait un petit combo, alors, c'est des combos assez rapides, assez simples, il suffit de machiner une touche. Du coup, bah, Erock puni avec son BNB de la vie avec Kid Boo, qui fait quand même le taf, même si ce n'est pas full optimisé. au moins, ça fait le taf pour un jeu qui est sorti il y a deux jours. Hit, bien sûr, va aller punir tout ça. Changement de perso pour stabiliser un petit peu la barre de vie. Des assists. Ça se cherche, ça se cherche. Et c'est Frieza qui trouve l'ouverture de garde, suivie d'une super, bien confirmée. Frieza qui zone avec sa boule magique. La boule magique. Bien joué. On se retourne. Dr. B qui a du mal à avancer contre Frieza. Bon, Frieza aussi, c'est un personnage de type zoning. Warida. Le Death Beam. Ça s'envoie des Kikoa. Et puis, pour finir, c'est... Ah, bien joué. Cette petite schnapserie de virus qui a fait voir de toutes les couleurs là, Frieza. C'est dommage, il faut tenter un petit peu plus de trucs comme ça. C'est important. Là, je pense qu'il est bien trouvé du côté de virus, ça va pouvoir enchaîner. Qu'est-ce qu'il va faire ? Autocombo, pourquoi pas ? Il y avait mieux à faire, je pense, surtout avec 5 bars de ki. Et finalement, c'est le décès. La boule magique. Le Sparking Blast qui est claqué directement. Krillin qui n'hésite pas à foncer dans le tas pour l'instant, ça paye, mais il se fait rattraper par le bas H de Black Goku qui l'envoie dans les cordes. Ça switch du côté de Frieza, confirme super, non, trop loin. Trop loin, on va zoner à la boule magique, boule magique, boule magique. Et pour finir, un petit Dragon Rush pour terminer avec ce Black Goku. Il ne reste plus que Hit. Ça va être très compliqué pour Dr. B, on ne va pas se mentir. Ça va être très, très, très compliqué. Il faut qu'il utilise ses barres de ki, là, pour punir des trucs full screen. C'est ça aussi la force de Hit, c'est qu'il peut, même à full screen, tu peux punir tous les trucs de l'univers avec la super, comme ici, ou même la super à 3 barres. Ça marche très, très bien. Mais là, E-Rock a claqué son sparking blast, donc du coup, la vie remonte petit à petit. Il faut qu'elle attaque, là, Dr. B, il faut qu'elle attaque, il ne faut pas qu'elle ait peur. De toute façon, c'est mal engagé. Bon, c'est fini. Dommage, c'est fini. Bien joué, bien joué à eux deux, en tout cas. Match plutôt passif, mais qui était très intéressant parce qu'il y avait des phases à contrer. Du coup, c'est E-Rock qui remporte la victoire sur un score de 2 à 1. Dr. B n'aura pas démérité. Ah, je dois aller faire mon match. Je dois aller faire mon match contre Gibou. donc, c'est Seel Struggle qui va commenter. Je vous le laisse. Il est beau, il est fringant, il est chevelu. Bravo à lui. Et me revoilà. Alors, voilà, ça n'a pas fait les changements. Super. Attends, j'y ferai après, je vais juste faire le style. Hein ? Il est vraiment moche. La tête, elle n'est pas ouf. D'accord. Autant le reste est stylé, tout ça, la tête, la tête, pourtant, vu le prix qu'elle coûte, pourtant, elle coûte méga cher. 80 euros. La marque de colo, elle n'est pas mieux. On devait en avoir une, en fait, de Sengoku, beaucoup plus stylée, tout ça, et en fait, elle est partie avant même qu'on aille la chercher, la figurine. On a pris ce qu'il y avait. Alors, donc là, on a Ajawa contre 10 bouts. Ça va ou quoi ? Yes. Ah non, c'est bon. On va arrêter le stream et le reprendre juste derrière parce que c'est bizarre. Oh, oh,